Ah non, c'est pas par là. Hum, c'est raté, ça a mal commencé. Je vous le fais à cette vidéo parce que je viens de recevoir quelque chose de très intéressant. Janvier 2023, écoutez bien ça parce que c'est très 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 bien. Janvier 2023, je vais me déplacer par là pour qu'on soit à peu près face à face. Janvier 2023, les gens mangeront désormais des insectes sans le savoir. L'UE a autorisé l'ajout d'insectes grillons domestiques dans les produits de boulangerie. Il n'y avait pas assez de farine, donc maintenant ils mettent des insectes. Les pâtes et autres produits finis partiels destinés à la population générale à partir de début de l'année 2023. Oui, je vous l'ai bien dit, début de l'année 2023. Bien que l'on ne dispose pas suffisamment de données publiées sur les allergies et les éventuelles réactions anaphylactiques, la Commission européenne estime qu'il n'est pas nécessaire de mentionner les éventuelles réactions allergiques sur l'étiquette. Mais voyons, voilà. Alors maintenant, voilà-t-il qu'on ne va pas nous faire bouffer des insectes, des grillons domestiques à notre insu. C'est quand même merveilleux, non ? Toutefois, il est fort probable que les personnes allergiques aux crustacés, alors si vous êtes allergique aux mollusques et aux acariens de la poussière de maison, eh bien vous pourriez souffrir également de réactions allergiques lorsqu'elles consomment ces produits, des produits de grillons domestiques. Il peut également y avoir de nouvelles réactions, c'est beaucoup plus drôle, allergiques aux substrates utilisés pour nourrir les insectes. C'est intéressant. Non seulement vous pouvez être malade des grillons, mais en plus, vous pourriez être malade de ce qui bouffe. C'est pourquoi l'étiquetage n'est obligatoire que si le produit contient de la poudre d'Achettas domesticus. Cela signifie que les gens doivent apprendre par eux-mêmes que l'Achettas domesticus est une poudre de grillons domestiques et qu'ils doivent vérifier eux-mêmes, vous voyez c'est vous qui devez vérifier, s'ils peuvent y être allergiques. L'autorisation débute le 24 janvier 2023. Responsable de l'autorisation, Ursula von der Leyen. Merci Ursula. Les produits suivants destinés à la population générale pourront bientôt être vendus avec des grillons domestiques. Achettas domesticus. C'est bien, ça fait joli. Achettas domesticus. Ajoutez, alors les pains multicéréales, les petits pains multicéréales, les crackers et baguettes de pain, barres de céréales, pré-mélangés, secs ou pâtisseries, pour pâtisseries, biscuits, produits secs à base de pâtes farcies et non farcies, sauce, produits transformés à base de pommes de terre, donc ça, ça serait bien pour les petites purées pour les gamins, plats à base de légumineuses et de légumes. C'est pas mal, les grillons farcis. Ça ne vous plaît pas ça ? La pizza, les pizzas aussi. Alors j'imagine que ce sont les pizzas industrielles, évidemment. Nos bons industriels qui n'ont plus de farine à mettre vont foutre des jolis grillons domestiques. Des achettas domesticus. Domesticus. Produits généraux à base de pâtes et de lactosérum en poudre. Bon, c'est vrai que les grillons broyés, ça doit ressembler à de la farine, donc j'imagine, ça doit être super appétissant. Analogue donc de la viande, de viande aussi. Alternative végétarienne à la viande. Oh, les véganes, les véganes vont bouffer les grillons à la place. Soupe et potage concentré, potage en poudre. Ouais, c'est bien ça. Snacks à base de farine de maïs, boissons de type bière, produits à base de chocolat, noix et oléagineux. Snacks, sauf les chips. Les chips, ils n'ont pas le droit. Et préparation de viande. C'est génial. Voilà, alors qu'on se le dise, bientôt on va avoir des ailes qui vont nous pousser, on va avoir des trucs qui vont, des mandibules. On va se transformer, on a l'air déjà à moitié barré, mais là maintenant on va être encore pire, avec peut-être des bras supplémentaires. Enfin bon, voilà. Donc je voulais, je viens juste de le recevoir, vous voyez, je ne vous mens pas, c'est écrit ici. Voilà, c'est écrit ici. Je ne vous mens pas, je viens juste de recevoir ça par internet et j'avais envie de vous partager parce que, voilà, vous allez être comme moi, à vous transformer en papillon. À bientôt. Et puis prenez soin de vous, vérifiez quand même que le Hacheta Domesticus, vous n'êtes pas allergique à l'Hacheta Domesticus. Allez, bien à vous, profitez bien de la vie, c'est merveilleux. Je nous aime. Quelle forte, quelle fantastique civilisation.